donc je vais vous présenter after after un livre écrit par anathode sorti en 2014 donc pourquoi ce livre et comment je l'ai découvert donc que ce livre je l'ai découvert vraiment on va dire par pur hasard et une coïncidence j'étais avec un camarade de classe qui ne savait pas quoi offrir à sa copine pour noël donc on enfin m'a demandé mon avis on a réfléchi un peu à deux donc un midi entre midi et deux on était en ville et sa copine a fait comme parcours d'études l donc elle aime beaucoup lire fin la lecture et un de ses péchés mignons et donc after qui est un livre qui faisait beaucoup parler de lui et notamment auprès des filles était assez à la cote donc il a décidé de prendre ce livre donc on a pris ce livre et puis pour rigoler enfin pour nous amuser on a commencé à lire en classe et donc pour rigoler donc on commence à lire tout ça mais il s'avère que vraiment on a accroché la façon dont c'est écrit donc c'est donc c'est écrit chaque page chaque fin de phrase chaque chaque paragraphe de lu ça nous donne vraiment envie d'approfondir et de chercher l'histoire et d'aller vraiment au plus loin et moi en ce qui concerne c'est ça qui m'a vraiment le plus et cette écriture assez assez intrigante et qui nous permet vraiment de nous mettre à la place du personnage et de penser et de penser exactement comme elle et d'avoir son idée sur la situation donc voilà en ce qui concerne le livre donc le livre plus précisément c'est un livre romantique donc avec une jeune fille donc qui part en études à l'université donc qui est une fille assez modèle comment avec beaucoup de facilité à l'école qui travaille beaucoup qui ne sort jamais un peu le profil type studio est très carré dans sa vie qui va se retrouver donc dans une chambre dans une chambre d'étudiants fin de maison d'étudiants avec une chambre remplie entre guillemets une mauvaise fréquentation avec des personnes qui sortent beaucoup et qui fréquente beaucoup de soirées et elle va rencontrer un garçon donc ce garçon qui lui n'est pas en couple mais elle est en couple et elle va se retrouver devant un dilemme entre eux ce garçon voilà